J'ai grandi à Los Angeles, comme tu sais bien, et quand tu écris d'un certain endroit, le bar d'un hôtel assez célèbre, je connais très bien cet endroit. C'est le... Le Polo Lounge de Beverly Hills Hotel, où Marilyn Monroe allait. Marilyn Monroe, Yves Montand, a vécu aussi là. Donc, c'est vraiment, c'est merveilleux. C'est féerique, ce Beverly Hills Hotel. Donc, c'est là que j'ai commencé à trouver les connaissances, à rencontrer des gens, au bar surtout. Ça, c'est au bar, c'est plus important. C'est un temps au bar de Polo Lounge, pourquoi ? Justement pour rencontrer, parce que là, c'est les gens les meilleurs de Beverly Hills, même de tout Los Angeles, viennent au Beverly Hills Hotel. Donc, ça, c'est vraiment le gratin, si tu veux. Et donc, j'ai pu connaître et avoir des numéros de téléphone et des connaissances... Oui, mais pourquoi maintenant et pas avant ? Parce que, justement, j'avais... Je pouvais les inoptiser avec ça. Donc, je pouvais maintenant dire bonjour, tu vois, et en quelques secondes, je pouvais avoir leur attention et, justement, pratiquer cette inoptise, cette hypnose, excuse-moi, l'hypnose. Et donc, c'était merveilleux. Tu vois, c'était... Tu peux préciser un peu, c'est-à-dire que tu traînes au bar. Oui. Tu engages les gens... Voilà. Voilà, j'essaie. Et j'essaie, et après, donc, j'essaie de voir, de pratiquer, justement, l'hypnose. Et si ça marche, je veux dire, je continue. Donc, j'essaie, par exemple, de demander des contrats, par exemple, des contrats de consultants, par exemple. Et puis après... Et donc, j'ai toujours... Là, la question, je dis, vous me suivez, et tout. Et donc, tu vois, voir si la personne est encore en état d'hypnose ou alors ça ne marche pas. Tu vois, je teste toujours. Et finalement, en général, la personne reste dans l'état d'hypnose et finalement, c'est merveilleux. Oui. Oui, je vais doucement, je vais doucement. Je ne veux pas que tu es inoptisé et tout. Oui, et franchement, ça, les titres de bouquin, de livre, c'est 1, 2, 3, ça veut dire quoi ? C'est 1, 2, 3, c'est justement en 1, 2, 3, et c'est justement après ça, tu vois la différence quand la personne est inoptisée. C'est le temps qu'il faut. 1, 2, 3, hop, et après ça, tu dis, tu vois, tu rentres dans son chakra, et tout ça, et finalement, après ça, il faut revenir après à la réalité. C'est-à-dire, justement, il faut revenir et tu fais 1, 2, 3, vous avez oublié tout ce que j'ai dit, tu vois, tu dis, vous avez oublié, vous l'avez oublié qui vous l'a dit, et hop, et après, la personne revient à son ente normale. Et ça, c'est merveilleux. Donc, elle ne s'est même pas rendue compte. Tu vois, c'est ça. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Voilà, j'ai attaqué son subconscient. C'est ça qui est merveilleux. Après le 1, 2, 3, il revient en temps présent, disons. Voilà, voilà. Et chaque fois, tu leur dis quoi ? À chaque fois, je leur dis, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, quoi. Et donc, c'est ça. Et finalement, souvent, ils m'appellent, le lendemain, ils m'appellent pour avoir un contrat de consultant. Et donc, ça prouve que ça marche. Tu vois, c'est comme ça que j'ai obtenu ma clientèle. Et puis, donc, voilà. Et l'argent, comme ça, tout a commencé. Ma fortune a tout a commencé comme ça. Justement, au bar, justement. Ça a bien gagné. Ouais, ouais. L'argent, ça a commencé. Et l'heure. C'est ça, c'était vraiment l'Amérique. Et l'argent, comme le fleuve, tu vois. Le fleuve, ça, l'argent rentrait, rentrait. Vous, vous parlez. Ouais, ouais, tuto moi. Allez, allez. Tu écris que, tu dis, j'habitais au bar de Polo Lounge. Ouais, ouais. Pas littéralement, mais ça veut dire, tu as passé beaucoup de temps. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps. Et c'est là que j'ai appris tout. Tout, tous les gens, les plus grands de ce monde sont Tony Curtis, tout le monde. Tout le monde venait là. Ton habitude, c'est quoi ? Combien de fois par semaine tu es là ? Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, toutes les nuits, tout ça. Vraiment ? Ah oui, oui, oui. Et j'ai passé, et finalement, et c'est ça, comme ça, j'ai rencontré, parce que tous les gens passent par là, et c'est ça qui était merveilleux. Surtout le temps où j'étais... Et les gens, les clients, disons, ils ont, ils ont... Oui. Ils t'ont passé d'autres clients. Voilà, exactement. Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc, je te dis, il m'appelait, donc je donnais mon numéro au téléphone. Mais qu'est-ce qu'il croit que tu fais pour eux ? Je leur apportais des choses. Et puis aussi, finalement, ils ne se sentaient pas rendu compte que je les avais hypnotisés. Donc finalement, ils m'appellent le lendemain. Ils m'appellent, voilà, comme ça. Ils m'appellent, voilà, j'ai un contrat de consultant pour vous.